Vous savez, je me pose souvent la question suivante Comment se fait-il que certains enfants tirés d'endroits pauvres, tirés d'environnements difficiles arrivent à grandir et évoluer en tant que parents forts et stables alors que d'autres enfants qui, eux, ont eu toutes les chances du monde d'avoir de l'argent, d'avoir une famille Comment se fait-il que certains de ces enfants alors grandissent et deviennent des adultes qui sont stressés qui ont du mal à s'équilibrer émotionnellement des adultes qui ont du mal à se trouver des adultes qui développent des addictions On connaît tous l'histoire du fils de machin ou de la fille de machin qui a développé des addictions alors qu'elle avait toutes les chances du monde qu'elle avait tout l'argent dont elle aurait pu rêver qu'elle avait toutes les possibilités toutes les chances que tant d'enfants auraient aimé avoir et pourtant ces personnes développent des addictions développent une sorte de trou noir qui n'arrive jamais vraiment à combler alors qu'ils ont eu toutes les chances que préconise la médecine moderne c'est-à-dire un foyer, une bonne alimentation, un bon environnement Alors la réponse à cette question je la découvre un peu tous les jours grâce à des recherches grâce à des sites comme ScienceDaily.com qui par exemple nous apprend que c'est bien plus bénéfique pour un enfant d'avoir une forte relation avec ses parents une relation basée sur l'amour et le respect et la sécurité plutôt que d'avoir un environnement parfait simplement parce que le cerveau d'un bébé a besoin de ressentir de l'attention de l'amour, de la sécurité plus que de naître dans l'environnement idéal alors vous savez dans le livre qui est actuellement ici à l'écran il y a une histoire assez fascinante une histoire qui nous apprend que des enfants qui ont vécu en temps de guerre et qui ont été séparés de leurs parents pour ensuite être amenés en sécurité ont développé des traumatismes bien plus importants que les enfants qui sont restés sur le lieu de la guerre mais qu'il y avait des parents qui les aimaient qu'il y avait des parents qui étaient là pour les rassurer alors moi ce genre d'études ça me ravit ça me ravit de bonheur simplement parce que ça nous rappelle à quel point ça peut être très simple de bien élever son enfant ça peut être très simple de créer un nouveau monde dans lequel les gens sont plus détendus et moins stressés et ont développé un complexe amidalien simplement moins sensible parce que vous savez la raison pour laquelle on est si stressé on développe des taux de cortisol si importants pour laquelle on a des crises de panique c'est beaucoup parce que notre complexe amidalien est stimulé trop souvent parce qu'on n'a pas développé la capacité à se détacher des choses et à construire une espèce de carte du monde qui faisait qu'on arrivait à faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas alors comment est-ce qu'on fait pour faire un nouveau monde évidemment ça paraît être un petit peu une grande question ici mais comment est-ce qu'on fait pour créer un nouveau monde un monde dans lequel on n'est plus détendu on est moins en attaque ou en défense par rapport au monde extérieur simplement en renforçant notre carte du monde notre perception de ce qui est dangereux ou pas et comment est-ce qu'on peut faire ça ? simplement en faisant des exercices de respiration quand on se sent un petit peu stressé ou alors en faisant de la méditation ou alors en faisant du yoga ou alors en faisant du marathon de la course à pied toutes ces choses développent notre capacité à accepter qu'il y ait un petit peu de stress dans la vie sans pour autant que ce stress ne se transforme en drame sans pour autant que ce stress nous fasse perdre le contrôle il faut qu'on renforce tous notre capacité à faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas entre ce qui est problématique et qui porte atteinte à notre sécurité et ce qui n'est pas vraiment dangereux pour nous qui est juste une prise de tête du quotidien et tout ça, vous le faites je le fais en faisant des exercices de respiration alors cliquez sur le lien dans la description et vous allez avoir accès à une vidéo une vidéo c'est une méditation guidée qui va faire descendre les niveaux de cortisol dans votre corps ça dure quelques minutes à peine et les résultats sont garantis à la fin de cette méditation vous aurez plus de contrôle sur votre système nerveux vous aurez activé votre système parasympathique qui est la pédale de frein du système nerveux et donc vous aurez gagné plus de contrôle sur vous-même et donc une meilleure habilité à distinguer ce qui est dangereux de ce qui n'est pas de ce qui vous fait paniquer de ce qui ne devrait pas vous faire paniquer c'est tout pour cette vidéo prenez soin de votre cerveau on se voit demain après un autre contenu c'était Thierry Markovitch c'est tout pour cette vidéo